bonjour bienvenue au jardin des sablons je m'appelle jean pouillard j'ai créé ce jardin voilà sept ans et j'y réunis les plus belles variétés du monde entier mon travail est de voyager et d'aller voir des créateurs qui vont fabriquer les plantes d'aujourd'hui mais surtout de demain pour le plus grand plaisir des amateurs de jardin alors je vais vous le faire visiter si vous voulez bien me suivre je vous y conduis dans ce jardin on nous confie beaucoup de créations de nouvelles créations tous les ans et nous les testons nous les testons pour leur résistance au froid par exemple ce choisir il a résisté à moins 18 on peut vous le garantir et ce petit fautignard il résiste très très bien à la sécheresse et il est nain voilà deux exemples de notre travail dans ce jardin mais il y en a plein d'autres pour faciliter votre choix nous avons créé des thématiques qu'elles soient par simplification par décoration ou par utilisation comme ici dans la pente où nous avons mis des rosiers rampants en plein soleil d'autres rosiers des géranium vivace complètement vivace et puis à l'ombre ou à mi-ombre nous avons mis les fameuses de caire voilà pour toute situation nous allons vous conseiller vous aider à choisir les meilleures plantes issues de nos gammes nous le jardin c'est comme ça qu'on conçoit c'est comme nous profitez en chez nous les conseils c'est valérie qui les donne alors je vais vous la présenter vous la retrouverez sur internet régulièrement et elle vous parlera de multiples sujets qui ont plein de bon sens valérie parle nous du paillage aujourd'hui avec plaisir alors valérie qu'est ce qu'on utilise ici comme paillage ici on utilise les copeaux de bois et pourquoi pour les corses parce que les corses toutes les plantes n'aiment pas entre autres les rosiers et on en met combien on en met 5 à 10 centimètres d'épaisseur et ça sert à quoi économie d'eau importante les mauvaises herbes on n'en parle plus et la protection contre le froid super super les copeaux de bois alors faites comme valérie vous conseille mettez en 5 à 10 cm et vous serez tranquille globe planteur vous parle aussi d'environnement on met du paillage ça évite les mauvaises herbes mais on a aussi des plantes qui ont des solutions les rosiers sans contraintes pas de maladie naturellement et associé aux plantes qui ont du parfum ça éloigne les pucerons génial pour cacher quelque chose qui n'est pas joli on a plusieurs solutions la première c'est celle ci c'est peu esthétique et surtout ça ne fait pas l'effet escompté là avec des vieux bacs de récupération avec des plantes des arbres des arbustes en mélange dedans on obtient toute la satisfaction mais avec ces bacs on peut faire encore beaucoup mieux venez je vais vous montrer ici nous avons mis des chèvres feuilles rampant vous nous avons mis des plans de livaces des rosiers et tout cela ça a été planté il y a 4 ans pas d'entretien beaucoup de satisfaction depuis plusieurs années nous travaillons sur l'embellissement permanent l'embellissement permanent c'est l'embellissement en toute saison pour ce faire nous utilisons des arbustes des plantes vivaces des rosiers qu'elles soient persistantes avec des feuilles qui durent toute l'année ou à floraison durable nous marions ces plantes selon leurs couleurs leurs textures et nous y associons bien sûr la couleur et la forme du pot alors pour toute situation nous allons vous proposer la meilleure composition parmi mille dans le jardin j'ai plein de petits bébés et tous les créateurs nous les confient et là je vous présente Beaujolais l'une des dernières créations à Thierry Thierry Delabrois est un vrai ch'ti et c'est lui qui nous crée les plus belles oecker alors si vous voulez profiter de leurs grâces venez les découvrir au jardin le jardin s'est aussi fait pour en profiter et pour lire bien évidemment et je saurais vous recommander notre dernier ouvrage écrit en collaboration avec rosane le page le livre dégodé vous prendrez plaisir à découvrir nos petites notes sur la décoration végétale au sein de l'officiel jardin motoculture et puis si vous êtes professionnel du paysage n'hésitez pas à me retrouver tous les mois dans horticulture et paysages bonne lecture